Bon, brillant, attention, une seconde, une seconde, Christian, brillant, Cyril Darton, des aristocrates qui sont au dom-camillot des Champs-Elysées actuellement. Bravo ! Je me présente, j'emploierai, je suis le réalisateur de cette merveilleuse émission intitulée « Oh oui, fais-moi péter l'audimat ». C'est que nous avons trouvé le présentateur idéal, le nouveau Fabrice. Sobriété, efficacité, simplicité, un vrai meneur d'homme. Tiens, je l'entends, Michel Serrault. Oh, 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 Renato ! Oh, oh, mon grand sucre ! Avec toute cette circulation, j'ai eu peur d'arriver en retard. Eh bien, me voilà ! Non mais attends, là, c'est pas un meneur d'homme, c'est une meneuse de revue. Oh, monsieur le commissaire, si la beauté est un crime, arrêtez-moi, je suis coupable. Oh, oh ! On va peut-être le laisser en liberté, ce coup-ci, quand même. Arrête avec tes pilules, c'est plus la cage au folle, c'est la cage au fiole. C'est du calcium, qu'est-ce que tu veux ? L'appartement est tellement grand du studio, tellement loin que quand j'arrive ici, je souffre du décalage horaire. Je t'ai pourtant fait une voiturette. Je ne sais pas comment ça marche, mon grand. Mais c'est très simple, tu appuies sur la pédale. La pédale, il y en a trois. C'est plus une voiture, c'est une partouze. Tu appuies sur la pédale de droite. La chaseau ? Tu l'appelles comme tu veux, c'est pas le problème. D'abord, arrête de me parler de cette voiture, tu ferais mieux de te concentrer sur ton métier. Tu dois avoir la folie délirante de Fabrice, le QI phénoménal de Jean-Pierre Foucault, la jeunesse fougueuse de Léon Zitrone. Oh, à dada sur mon bidet. Et surtout, très important, mesdames et messieurs, le sourire à peine perceptible de Patrick Sabatier. Non, bah oui, bah alors là... Enfin bref, quand tu auras tout cela, tu feras craquer toutes les ménagères devant leur petit écran. Quelle horreur ! Pour l'instant, c'est toi l'horreur. On dirait Anne Sinclair habillée en Chantal Goya pour une pub de la Vizirette. Non, tu vas m'enlever tout ça. Bah oui, bah je le sais. Allez, allez, tu m'enlèves le chapeau. Oui, bah oui, le chapeau, oui. Enlève-moi, enlève-moi les lunettes aussi. Oui, bah les lunettes, on les enlève, oui. Voilà, tu m'enlèves, tu m'enlèves. Bah voilà, c'est tombé maintenant. Tu m'enlèves le collier de perles. Ok, mon petit Paul. Oui, qu'est-ce que je fais là-même. Tu m'enlèves le foulard. Bon, le oui, bah c'est ça. Tu m'enlèves le cache-poussière. Voilà. Je peux garder le porte-jartin là ? Bon, bah oui, sous le pantalon, on ne le verra pas, ça va aller. Bon, bah voilà, je suis ça. Eh bah, tu es parfait. On dirait un vrai homme. Enfin, presque. Fais quelques pas qu'on vérifie quand même. Oui, plus macho la démarche. Macho. Bah oui. Les épaules carrées, les épaules carrées. Voilà. On va presque y croire. Où sont les meufs ? Que je les montre sur ma meule. Oui, euh, pas de zèle. Tu montes comment sur ta meule ? En Amazon, quelle question ? Il n'y a plus rien à faire, c'est bien ce que je dis. Bon, on se la fait, cette répétition. Bah oui, oui, on se la fait. Bah oui, le public. Mais le public est là, il t'attend. Non, bah c'est une émission pour les vieux. C'est pour ça qu'on t'a appris, mon chéri. Viens voir, mon grand, viens voir. Ah, regarde, regarde, regarde. C'est une petite fille. Oh, il y a du progrès, il les reconnaît, malheureusement. Petit bouchon. Je suis furieuse de vous connaître. C'est joli ce que vous avez sur vous, dis donc. Je me demande qu'est-ce qu'elle doit mettre comme rideau dans sa cuisine. Attends, mais qui c'est, lui, là ? Ah, bah c'est le photographe de plateau. Oh, bah dites donc, avec les pellicules qu'il a, ça va pas lui coûter cher au développement. Oh, il a un grand atout en rose, là. On vous a jamais dit que vous ressemblez à Catherine Deneuve ? Non, bah rassurez-vous, c'est normal. Oh, oh, non. Bon, maintenant, où sont les vedettes ? Mais les vedettes sont parties. Écoute, quand elles voient comment tu t'adresses au public, une vedette, c'est susceptible. Elles se sont carapatées. On ne peut plus faire l'émission. Oh, écoute, j'en ai marre. J'en ai marre de ces pétasses jalouses. On va les remplacer, puis c'est tout. Voilà. Bon, bon, vous allez me faire Gloria Lasso. Mais en string. Oh. Voilà. Bézu, vous allez me faire Mireille Mathieu, puis vous allez me chanter à la pêche au moule-moule. Et puis alors Fabrice qui a un côté érotique, vous allez me faire Brigitte Lay. Tu vas voir, moi je vais te le faire péter, l'audimat. Tu, tu, tu. Ouais, bravo. Bravo. Oh, c'est bien.